Salut, moi c'est Raphaëlle, j'ai fait l'atelier home, ninja et pro derrière. Avant j'étais styliste infographiste et j'ai voulu me reconvertir dans ce métier, un métier passion, parce que partout où je vais, je m'amuse à imaginer ce qu'on pourrait faire pour améliorer les lieux. J'avais le souci de trouver un sens à mon métier aussi, qui me permet d'aider les habitants à se sentir mieux chez eux. Je suis tombée sur une vidéo de ma hélice et je me suis sentie complètement en phase avec ce qu'elle disait, mettre l'habitant au cœur de l'habitat, devenir expert en optimisation d'espace, c'était tout à fait ce que je recherchais. On n'est pas longtemps hésité avant de m'inscrire à l'atelier home. J'ai choisi l'école home parce que l'état d'esprit, le réseau, voilà aussi parce qu'on en avait parlé, j'ai rencontré des personnes qui l'avaient fait, qui l'avaient suivi, qui étaient vraiment contentes du programme. Ça m'a vraiment convaincue et j'ai assisté au dernier Homer Day en 2022. Je suis venue, j'ai rencontré des élèves qui étaient Homer Ninja, Homer Pro et ça m'a donné envie de continuer pour devenir experte en tant qu'acheteur d'intérieur, mais aussi apprendre l'entrepreneuriat qui est un métier aussi à part entière, à apprendre totalement quand on ne vient pas de là, et voilà pour pouvoir se lancer derrière en toute confiance et en ayant les meilleures chances de réussite. Pour ma part, j'ai trouvé tout ce que je recherchais, une super équipe bienveillante qui nous aide à avancer, une super formation très riche, un réseau de fous en fait avec plein de partenariats pour nous aider à avancer. Je conseille à tous d'adhérer à l'école home. Je n'ai aucun regret, le seul petit regret c'est que pour moi ça s'arrête dans trois mois et je suis assez triste, mais je continue parce que même quand l'école s'arrête, on peut intégrer le réseau home. On sait qu'on ne sera jamais seul et qu'on est tout un réseau d'architectes d'intérieur pour s'entraider, collaborer, se soutenir, se rencontrer, s'enrichir les uns des autres, pourquoi pas devenir associés, voilà.